Pour moi, je suis très clair, pour moi l'histoire elle est cassée avec l'équipe de France. Elle est cassée, elle a été déjà cassée une première fois. Ils se sont rabibochés avec Didier et on voit ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Alors il y a eu plusieurs versions, du moins surtout une version. Karim avait dit qu'il parlerait, il n'a jamais parlé, donc il n'a jamais donné sa version. Il est parti en Arabie Saoudite et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Je pense que ce n'est pas un championnat qui aujourd'hui te permet de rester au meilleur niveau. Et encore moins quand tu es à l'âge de Karim, avec tout le talent qu'il a, on le voit. De toute façon, même son club n'était pas content de ses performances, ce n'est pas moi qui le dis, c'est son club. Même lui, on n'a pas l'impression qu'il était très heureux avec tout l'épisode « je rentre en retard » et tout ça, sanctionné par son club. L'entente avec Marcelo Galliardo, son entraîneur, elle n'est pas au beau fixe. Donc rien que pour ça, déjà, je ne vois pas comment il pourrait être compétitif pour être dans la liste de Thierry Henry, sachant qu'il sera dans la liste des trois, des trois qui sont hors catégorie, pour apporter un plus. Parce que Thierry, le but, ce n'est pas de prendre un nom, c'est de prendre des joueurs qui vont lui transformer, lui permettre d'être beaucoup plus performant. Et je pense très honnêtement que même si c'est un tournoi olympique avec des jeunes joueurs contre des jeunes joueurs, le niveau va être quand même relevé et que Karim n'est plus à ce niveau-là aujourd'hui. Donc pour moi, c'est très compliqué de retourner, si tu veux, l'opinion sur ses performances actuelles et d'appuyer sur un bouton en disant « ah tiens, maintenant je vais être pris au JO, donc je vais être mieux et je vais me préparer de la sorte ». Donc moi, je ne parle pas de la conscience professionnelle. Tu penses qu'il ne peut plus retrouver le haut niveau ? Je trouve que l'habitude qu'il a pris de jouer à ce niveau-là en Arabie Saoudite va être défaillant. Et on l'a vu à la Cannes, tu vois, on est tombé dessus sur la canine des matchs, mais tous les joueurs qui étaient en Arabie Saoudite, qui sont venus faire la Cannes, excuse-moi, ils n'ont pas été à la hauteur. Et donc ça pourrait être la même chose pour Karim Enzema. Et puis l'autre chose, et je donne la parole à Manu, bien sûr, l'autre chose, c'est, et tu l'as très bien dit, c'est l'entente avec Didier Deschamps, et Pascal aussi, bien sûr, mais c'est l'entente avec Didier Deschamps. C'est-à-dire Didier Deschamps, aujourd'hui, il est au-dessus du président de la FED, les gars. Il a cette image-là, il est au-dessus. Ça, c'est un problème, mais bon. Problème ou pas problème, il a la crédibilité. Que le sélectionneur soit au-dessus du président de la FED, c'est un problème. C'est ma sensation, qu'il a cette crédibilité. Il a désingué le DTN Hubert Fournier, le président de la FED, qui normalement est le boss, mais il n'a rien dit, il n'a pas défendu ni l'un ni l'autre, il n'a pas essayé de rabibocher. Donc ça veut dire que Didier... Qu'est-ce qu'il y a qu'il dise ? Non, mais ça veut dire... Mais je ne dis pas qu'il a tort, Didier. Je dis juste que... Attendez, les gars. Qu'il règle un problème entre deux salariés. Cette façon de faire montre que Didier, il est bien au-dessus de beaucoup de personnes. Et donc, il dira à Thierry, automatiquement, si Thierry a envie, pour X raisons, de prendre Karim Benzema, et ça sera ses raisons, je pense que Didier dira à Thierry, écoute, va sur un autre nom, mais Karim, laisse-le où il est. Manu, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'Henri doit appeler Benzema pour les Jeux ? Globalement, je suis d'accord avec ce que vient de dire Jérôme. En dehors des questionnements qu'il peut y avoir sur son réel niveau, depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, moi, c'est surtout l'image extrêmement brouillée qu'il a avec l'équipe de France depuis pas mal d'années, et puis aussi avec le grand public, tous les supporters de l'équipe de France. Donc, là, tu viens de le dire. C'est l'occasion de redorer l'image, justement. L'occasion de redorer l'image, il l'a eu, non ? À ma entreprise, non ? Donc, j'ai l'impression aussi que... Je ne vais pas rajouter de l'huile sur le feu, mais moi, j'ai l'impression que l'histoire est terminée, définitivement, entre Karim Benzema et n'importe quelle équipe de France, que ce soit l'équipe d'Une ou même... Tu penses qu'il s'est sifflé, Manu, s'il était pris ? Je pense que le grand public ne comprendrait pas, parce que la communication de Karim Benzema autour de lui, et surtout en ce qui concerne l'équipe de France, a été, pour moi, très, très mauvaise ces dernières années. Voilà, vous exagérez un peu sur le dernier épisode au Qatar. Non, mais sur le dernier épisode, c'est Manu Harry. Non, mais... Hormis de dire, je veux m'expliquer, de ne pas s'être expliqué. Bon, ce n'est pas non plus la fin du monde. On ne peut pas dire qu'il ait sali le maillot bleu au Qatar. Il a été blessé, il a été envoyé des clowns sur les réseaux sociaux. Il a même dit qu'il allait s'expliquer sur les réseaux sociaux. On attend toujours son explication, mais quelque part... Moi, j'aurais bien aimé, mais pour moi, ce n'est pas possible. Et pour reprendre une phrase de Thierry Henry... Ah, tu aurais bien aimé, quand même ? Parce que Jérôme dit qu'il n'aurait pas le niveau. Mais en même temps, moi, je me mets à la place d'un supporter, je me mets à la place d'un Français qui suivra les Jeux Olympiques ou qui a un côté patriotique aussi, comme moi. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prendraient mal la sélection de Karim Benzema, tout simplement. Mais pour reprendre une phrase de Thierry Henry, c'était hier, il me semble, dans sa conférence de presse où il a dit juste un petit mot, qui est sorti un petit peu comme ça. En parlant d'Idechamps, il a dit que c'est lui le patron. Il l'avait déjà dit la dernière fois, effectivement. Ça veut dire qu'il y a un patron dans le sens où c'est les A qui ont la priorité. Est-ce que Thierry Henry, aujourd'hui, a suffisamment de poids en tant qu'entraîneur pour prendre des décisions de façon unilatérale sans conserver les autres ? Surtout sur celle-là. Pour moi, je n'y crois pas. Et puis d'ailleurs... Et puis Didier, il aime tout contrôler. Karim Benzema, il utilise souvent les réseaux sociaux. Pourquoi justement cette affirmation de la part de nos confrères ? Moi, je n'ai rien vu sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien vu de sa part. Et maintenant, de sa part, personnellement, donc quelque part, je me pose encore la question si ça vient vraiment de lui. Pascal, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'Henri doit appeler Benzema ? Ce que j'en pense, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un match d'exhibition. Et il y en a qui sont venus me dire « Oh là là, tu pourrais jouer à la place de certains et tout. » Les gars, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand tu as coupé, tu ne peux pas revenir. Benzema qui était le haut niveau depuis moins longtemps que toi, quand même. Tu ne vas pas te comparer avec Démar, rassurement. C'est ce qu'il vient de faire. Je me compare déjà à moi-même. C'est beaucoup. C'est énorme. Oui, ça, c'est vrai. Donc, pour toi, c'est fini. Jérôme, tu as déjà fait des reclubs ? Bon, vas-y. Il a fait le PSG Monaco, quand même. Non. Oui, c'est pour ça. Non, non, mais c'est fini. À un moment donné, ça m'étonnerait que le sélectionneur le rappelle où, après, Benzema, on ne peut pas lui enlever ce qu'il a été. Ah, non, ça, c'est sûr. Voilà, ça a été un des plus beaux, des meilleurs joueurs qu'on ait eu. Voilà, il a eu des choses dures contre l'équipe de France. Ça, ça regarde chacun. Mais là, aujourd'hui, quand il y a le fossé qui s'est creusé, il faut arrêter. Voilà, c'est ce que je disais en déconnant sur moi. Mais stop, stop. Oui, arrête de me déconner. Il y a vraiment des gens qui t'ont dit que tu pourrais jouer aujourd'hui, Pascal ? Eh oui, mais voilà, c'est tous les pipeaux. Puis il y a autre chose à prendre en compte aussi. Alors, avec toute l'image qu'on a dit, la relation avec Didier Deschamps et tout ça, pour moi, c'est impossible. Mais il y a une autre chose, c'est que Thierry, quand il va donner sa liste, c'est en plein euro, Jean-Louis. Donc, t'imagines comment ça va faire parler, comment ça va faire jaser, tous les jours, Didier Deschamps, qui est en conf de presse, si Karim Benzema est appelé à faire les JO juste après l'Euro ? Jérôme, je peux te poser une question ? Oui, vas-y, vas-y. Est-ce que tu penses sincèrement que Didier Deschamps va dire à Thierry, oui, au coach, à Thierry, ne prends pas Benzema ? Moi, je pense que quand Didier a la dent dure sur quelqu'un, il lui fera comprendre. Alors, peut-être qu'il ne lui dira pas, comme tu l'as dit. Thierry, l'intelligent, il sait très bien que s'il fait ça, il se met hors jeu. Oui, donc c'est aussi simple. Parce que toi, Pascal, t'en penses quoi ? Non, mais j'en pense que Didier ne va pas s'immiscer, ne va pas dire, ne le prends pas. Il n'aura même pas besoin de le faire, Pascal. Il n'aura pas besoin, mais Pascal, même si on l'adore, Didier, on sait très bien qu'il a ce côté-là. C'est tellement aller loin avec Karim. Et deux fois, la première fois sur le racisme, la deuxième fois là, avec sa blessure là-dessus. Autant, moi, je peux défendre souvent Didier. Je pense que là, sur le coup, c'est tellement aller loin. En plus, il s'est expliqué, il s'est fait allumer, il s'est fait allumer par Karim sur les réseaux sociaux. Et Karim a dit, je donnerai ma version, je donnerai ma version, qu'il n'a jamais donnée. Donc, sans explication, comment on peut espérer que Thierry appelle Karim ? Ce n'est pas possible. On peut se dire aussi qu'il est là pour faire la meilleure équipe possible. Mais bon, ça ne tient pas, parce que toi, tu dis que sportivement, ça ne servira à rien. Mais si tu dois faire la meilleure équipe possible, peu importe ce qu'on pense, Didier Deschamps, excusez-moi. Le grand public ne comprendrait pas, Jean-Louis. Ça, c'est autre chose. Jean-Louis. Mais ce n'est pas Didier Deschamps qui est dans l'équation. Je pose la question à Manu et à Pascal. Moi, je pense avoir la réponse. Mais si tu penses que tu prends un joueur par ligne, c'est ce que Thierry a dit, au-delà des 23. Donc, il va prendre un défenseur, il va prendre un milieu et il va prendre un attaquant. Oui, c'est ça. Un gardien. Non, un gardien, il a ce qu'il faut avec moins de 23. Il a ce qu'il faut. Avec Chevalier. En attaquant, on le sait tous, il veut Kylian Mbappé. OK ? Donc, il y en a d'autres attaquants qui ont montré. Olivier Giroud, Antoine Griezmann, qui veulent le faire, qui sont candidats. Donc, si Kylian, pour X raisons, parce qu'il est au Real Madrid, il signe au Real, il ne peut pas le faire. Tu crois vraiment que... Moi, je vous pose la question. Kylian Mbappé, dans le profil de Thierry Henry, c'est ce qu'il veut. Et il va remplacer la star Kylian Mbappé par l'ancienne star Karim Benzema. Mais même en termes de niveau d'équipe, dire autant Kylian peut te bonifier l'équipe, autant j'en suis persuadé aujourd'hui, à l'heure actuelle, Karim ne pourra pas bonifier l'équipe comme Kylian Mbappé. La dernière fois qu'il a joué, c'était quand ? Il joue en Arabie Saoudite. Il joue, je ne l'ai pas vu, moi, ces derniers temps. Il y a eu le problème avec Gallardo, oui. Oui, il s'était fâché. Il fait partir deux clubs. Brice nous rejoint. Non plus, hein.